bonjour tout le monde c'est bibi j'espère que vous allez bien on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur de king of retail on va donc comme promis ouvrir un nouveau magasin on va donc partir sur un nouveau type de magasin donc on va tout de suite aller voir un petit peu les points de concept et à partir de là ce sera une totale découverte pour moi parce que vraiment je n'ai aucune idée de comment se passent les autres concepts donc on va un petit peu regarder s'il ya une grosse différence ou non donc on est vraiment juste après la dernière vidéo donc on va donc aller à la ville il va falloir déjà qu'on change de siège mais avant de changer de siège si on va changer de siège tout de suite il nous faut un siège on peut avoir plusieurs concepts donc là on a deux concepts autorisés et six magasins autorisés donc celui là me semble pas mal je pense pas qu'on ait besoin de faire beaucoup mieux voilà c'est pour avoir autant de magasins qu'on veut ça nous intéresse pas on va partir sur celui là on va partir sur celui là et on a dix mille à payer ce qui est très correct on va aller au siège tout de suite on va regarder au niveau de la livraison aussi voir un petit peu les limites de notre contrat affiché notre offre actuelle ça c'est l'offre on peut renégocier régulièrement visiblement alors est ce que ça nous renégocier à partir du moment à partir du soleil du montant qu'on a ou pas on je sais pas chercher un nouveau courrier donc on va aller regarder ce qu'on a nous où est ce qu'on est nous c'est laquelle je ne vois pas celle qu'on a je crois que c'est celle là qu'on a non c'est peut-être pas celle là si c'est celle là mais jusqu'à 500 elle en a 1500 ça nous fait 9000 je pense qu'on va partir sur celle là parce que ça va un petit peu trop cher et avant qu'on ait vraiment une 500 mal temps donc je pense qu'on va partir sur celle-ci voilà on va commencer la négociation du coup on va regarder un petit peu qu'on nous propose plus 20% ok donc on va essayer de plaire exigeant a déjà oui en plaire exigeant l'air confiant l'air exigeant je sais pas tout ce que je fais mais je le fais on va signer on va signer plus 15% c'est pas très grave on verra si on pourra renégocier parce que j'ai l'impression qu'on peut renégocier en fait régulièrement c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à faire mieux que 15% peut-être parce que il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe entre nous visiblement est ce qu'on quitte est-ce qu'on quitte oui on quitte oui oui on quitte on quitte on reviendra non on quitte pas en fait si on quitte ce que je fais si on quitte et du coup on va louer et on va prendre directement un gros magasin pour que ça aille très très vite acquérir le bâtiment on va le on va le louer on va le louer aussi voilà comme l'autre hop on signe c'est tout bon parfait on va donc retourner dans notre siège maintenant on va donc créer le nouveau concept voilà hop on va prendre vous m'avez pas dit si vous aviez une préférence du coup je me suis dit qu'on allait prendre l'électronique tout simplement le faire dans l'ordre est-ce qu'on a assez à on n'a pas c'est mince j'étais persuadé qu'on aurait assez pour prendre un truc comme ça et ben écoutez c'est pas grave tant pis ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo je vais passer la journée je vais passer la journée dans notre magasin histoire les deux derniers points de concept restants de gagner les deux levels qui nous manquent et puis et puis je vous dis à tout de suite et re bonjour tout le monde du coup c'est tout bon on a les derniers points de concept qui nous manquait on va du coup pouvoir sélectionner dans l'électronique on va commencer avec que j'ai l'impression que c'est alors j'allais dire j'ai l'impression que c'est des téléphones portables mais téléphones portables et plus là on dirait des a on dirait une tour d'ordinateur donc on va commencer avec des ordinateurs du coup visiblement on va alors j'ai fait une petite folie pendant ce temps là le magasin que j'ai pris je les refais le contrat je les loue et comme tout à l'heure mais par contre au lieu de prendre un petit je les prie en moyen le prix de 13000 donc il va falloir qu'on mette de l'argent pas mal d'argent dedans à pardon alors attendez avant il faut qu'on crée le concept du coup on a tout un concept à créer que je me trompe pas il me semble que c'est au deuxième étage qu'il faut aller et le concept un peu voilà c'est ici concept j'accepte les ajour ici comme mais comment je change de comment je change de concept là c'était vous pour c'est peut-être en bas j'ai raté une salle peut-être là bas ah voilà c'est ici je crois non on voit aussi un directeur stop manager comment ça se passe il faudrait embaucher un directeur peut-être ah et dans les candidats il faudrait qu'on prenne les candidats de nos employés bon on a des cv ici visiblement on a des cv ici est-ce qu'il faudrait pas qu'on ait un directeur pour pouvoir avoir un nouveau concept ça c'est une bonne question on peut essayer de toute façon il va nous falloir un directeur pour la chaîne de magasins sélectionner le concept tac 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 comment c'est on n'a pas d'infos sur leur cv et ben commençons donc là c'est quoi on négocie direct là comme ça alors attendez 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 qui est cette personne c'est des personnes de nos magasins comment ça se passe et non ça me dit rien les noms du tout c'est non comment je sais je peux leur poser directement la question ajouter un bonus augmenter je ne comprends pas c'est quoi c'est à la tête là chef de secteur directeur commercial où ça m'a l'air compliqué tout ça ça m'a l'air compliqué tout ça je suis vraiment dans l'inconnu un vraiment attendez que avant de faire tout ça ce que vraiment c'est nécessaire parce que je trouve bizarre c'est que je n'ai pas l'impression que je puisse créer un concept non je vais pas le fermer ce concept il va falloir qu'on recrute je pense des directeurs et tout on va essayer on va essayer on va voir ce que ça veut de toute façon on va en avoir besoin alors qu'est-ce qu'on je sais pas moi on va faire au hasard on va prendre lui on va commencer c'est la excuse qui est vraiment un faux moi c'est ça que je comprends pas c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'ils font quoi c'est que c'est que c'est le poste à interviewer à d'accord le poste à interviewer ouais et après attendez mais si on a des infos du coup d'accord et qu'est-ce qu'on augmente le besoin des clients qui visitent votre magasin augmente les vitesses à laquelle votre personnel acquiert de nouvelles compétences ajoute un bonus en réputation des articles vendus les magasins renouvellement ouverts comment c'est avec une réputation de bonus ok bon c'est pas très très intéressant tout ça ok bah écoutez on va commencer alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des compétences là il n'y a rien il n'y a personne qui a des compétences en chef de secteur du coup écoutez on va commencer comme ça écoutez on va voir on va voir on va lui proposer ah quoi 1000 par jour mon dieu c'est archi cher attendez attendez non mais il y a un problème il y a un problème faut pas faire ça embaucher un directeur candidat j'ai pas de candidat en fait c'est ça qui est bizarre les candidats faudrait que ça soit dans mes chefs là en fait donc en fait en fait on n'a pas le choix pas le choix j'ai l'impression bon elle en marketing elle a l'air de gérer un petit peu on va essayer on va essayer on verra bien on va proposer 1000 mais ça me parait déjà énorme 1000 je pense que je mérite mieux ah ouais tu penses 1400 une belle proposition 1700 ah elle exagère là quand même 2000 ok du coup elle y est là elle est où je comprends pas il faut il faut finir une journée pour qu'il se passe quelque chose oulala peut-être qu'elle est quelque part maintenant peut-être quelque part maintenant ah mais non mais non c'est pas à lui qu'il faut que j'aimerais lancer un nouveau concept on peut pas faire ça car tous les sols sont actuellement utilisés qu'est-ce qu'il me raconte lui mais on a pas pris on a pris ce qu'il faut normalement problème nombre de concepts autorisés 2 c'est à dire qu'il en faudrait 3 parce qu'on l'a mis à 2 endroits différents bizarre cette histoire c'est 200 000 ça me parait étrange cette histoire là est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille voir la mairie peut-être voilà l'ennui avec cette histoire et qu'il nous faut 200 000 pour acheter ça non mais c'est pas logique cette histoire c'est pas logique parce que on aurait pas je vous avoue que j'ai une petite incompréhension pourquoi il veut pas me lancer un nouveau concept ah il faut un nouveau c'est peut-être ça qu'il fallait faire je sais pas oula ah oui d'accord ah c'est peut-être ça qu'il disait il n'y a pas assez de plancher ah ok on est bon par contre du coup on a embauché quelqu'un à 2000 pour rien en fait j'ai l'impression ok d'accord et après le concept maintenant il est là-haut d'accord écoutez on va mettre le même logo moi je vais pas m'embêter mon logo il est tellement bien ok ok ouh j'ai eu peur j'étais perdu ok non j'accepte pas non je veux changer hop voilà est-ce que ça change quelque chose si je mets en noir par exemple ah oui ça change vraiment en fait si je le mets un peu en orangé qu'est-ce que ça donne ça donne rien et bah c'est très bien du coup là on est sur électronique alors comment on va l'appeler bah appeler après Microsoft on va l'appeler micro micro bibi ce sera très bien comme ça ok là on est bon ça c'est bon ensuite ici fermer le concept d'information d'accord du coup le magasin ah le magasin le magasin il est en bas on va aller le chercher on va aller lui attribuer du coup le nouveau concept qu'on vient de créer on va y arriver ça a été toute une aventure là je suis désolé du coup pour pour la vidéo pour la vidéo il va avoir quelques minutes on va transférer bien sûr de l'argent on va mettre 45 000 non pas 450 000 45 000 j'accepte on pourra mettre un petit peu plus d'ailleurs mais d'ailleurs déjà je voudrais comprendre pourquoi mon logo ne sait pas se le garder est-ce que c'est parce que c'est deux fois le même logo du coup il n'accepte pas ou alors parce qu'on n'a pas fait j'accepte ici voilà je pense que c'était ça le problème voilà là on est bon ok ah mais alors attendez parce que là ah d'accord alors en fait j'avais pas besoin d'attendre les nouveaux quel enfer j'avais pas besoin en fait de débloquer autant de points de concept c'est à dire que mes autres points de concept ne me servent à rien je les ai dépensés pour rien en fait concrètement j'aurais pu améliorer en fait ma réputation des magasins mais alors à quoi ça sert d'acheter plusieurs de développer les concepts dans d'autres trucs ça je comprends pas ça par contre je ne comprends pas aucune idée on va le laisser à 10% comme ça ça nous permettra d'avoir pas mal d'argent dedans ok bah écoutez on va essayer de se lancer on va voir ce que ça donne j'ai un petit peu peur mais alors attendez est-ce qu'on a mis le concept au magasin oui on l'a fait je crois je sais plus j'ai un doute oui on l'a fait il est plus en bas écoutez on va voir ce que ça donne est-ce que je vais mettre plus d'argent dans le magasin je vais mettre plus d'argent dans le magasin parce que là je pense qu'il n'y en aura pas assez 45 000 j'ai un petit peu peur je ne sais pas combien ça va coûter en fait les hop on a de 4 000 voilà celui là on va se faire le fond 50 000 hop voilà et on va on va injecter tout ça maintenant qu'on a qu'il faut en plus on a un salaire de 2 jours à payer pour l'autre là de 1 000 dollars par jour hop on va rajouter on va rajouter 55 000 voilà comme ça on commence avec 100 000 il y a pire comme début let's go c'est parti c'est parti c'est parti on quitte et on va du coup aller dans ce nouveau magasin hop aller au magasin c'est parti si votre personne est optimiste il pourra décider de quitter son emploi il est optimisé félicitations pour votre nouveau magasin c'est la journée de préouverture on va retirer tout ça parce qu'à mon avis c'est la même chose ok bon déjà il est grand ça fait plaisir et maintenant je pense que c'est là que ça va changer électronique ordinateur des ordinateurs des périphériques et des moniteurs d'accord donc il y a tout ça de différence alors j'ai l'impression que par contre les présenteurs ne changent pas c'est tout la même chose je pense qu'on va prendre directement les plus chers à savoir ceux-là ceux-là c'est ceux pour les murs j'ai l'impression et ceux-là c'est ceux qu'on va mettre au sol du coup j'ai l'impression on va voir euh comment on va organiser ça on va en faire un là avec un autre à côté voilà et puis on va se mettre on va se mettre ça là par là dans le coin ah c'est tout petit ça je m'attendais à un truc beaucoup plus grand hop comme ça on va mettre une petite caisse ah oui attendez on a plus de caisse là quelle est la différence ça on dirait les caisses ça c'est les caisses de supermarché ça pourquoi là on a ces caisses bah écoutez on va mettre elles sont pas très jolies je préfère celle-là ah ouais mais 5 max et celle-là je pense que c'est celle-là en vrai pour les je sais pas on verra on va la mettre là et le stockage je pense que c'est exactement la même chose oui ça c'était sûr ça c'était sûr on va commencer du coup tranquille on va commencer avec ça on aurait peut-être dû on aurait peut-être dû acheter les trucs avant de avant d'être sûr que c'est ça on va déjà mettre ça on verra après niveau du bureau c'est pareil ouais c'est pareil le bureau ok ok maintenant on va voir un petit peu ce que ça propose donc du coup c'est des ordinateurs ah non on est pas bon c'est là voilà ordinateurs des ordinateurs ah oui effectivement il y a du pc là on a du pc portable on a du pc fixe les périphériques qu'est-ce qu'on vend des souris des claviers euh qu'est-ce que c'est que ça Firestorm on dirait juste le ah c'est c'est pas des imprimantes électroniques ça des imprimantes 3D ça ressemble en tout cas euh ça c'est des imprimantes ça ça a l'air d'être des routeurs des enceintes ok ok et moniteurs oh plein de télés des télés incroyables des télés c'est beau oh on a même des casques virtuels c'est excellent oh mais vous avez eu les prix par contre on a bien fait de de se mettre 100 000 là euh et on met ça où on veut du coup du coup moi ce que je vous propose c'est qu'on commence tranquillou on va se prendre un petit ordinateur fixe Firestorm là hop on va en prendre 10 comme ça ouais parce que oui non mais en fait c'est ultra cher de ouf 22 000 on va peut-être en prendre juste 5 juste 5 pour commencer on va se calmer on va peut-être pas en vendre 150 000 non plus on va se prendre un petit ordinateur portable tranquillou comme ça voilà ensuite c'est pour ça la salle de stockage il n'y aura pas besoin de beaucoup de stockage là pour le coup on va se prendre des petites souris tranquillou ça on peut se faire plaisir par contre ça on peut se faire un petit peu plus plaisir 15 000 on va se prendre quoi un clavier clavier basique ça me va et on va se prendre on a des écrans d'ordi encore visiblement on peut se prendre un petit écran classique comme ça on va se prendre de 5 voilà on se prend ah c'est que des écrans d'ordi en fait il n'y a pas de télé c'est que des écrans d'ordi déjà on va se commander ça on va voir comment ça se place parce que du coup ce que je trouve bizarre c'est là-dedans je vois pas trop comment ça va aller mais on va voir demande à lui raison et on va voir un petit peu comment ça se passe à ce niveau là mais waouh il y a de quoi faire de l'argent visiblement parce que là on vend un truc c'est jackpot quoi c'est jackpot la marge est plus importante quoi parce qu'il y a quand même le prix d'achat qui est beaucoup plus élevé aussi mais la marge est incroyable et niveau stockage ça va pas prendre beaucoup sauf s'il faut en vendre beaucoup je sais pas voilà alors combien on peut mettre deux trucs là-dessus on peut en mettre que deux d'accord donc on a bien fait de se calmer on va mettre les ordinateurs tout simplement hop ok classe j'aime bien pas mal et on va regarder ici électronique on va mettre les périphériques ici hop voilà ah non on va pas faire ça ça va moins bien on va faire mince c'est pas ça je vais faire c'est ça hop supprimer hop hop on va mettre plutôt des on va mettre plutôt l'autre truc les moniteurs voilà et on va reprendre des écrans on va reprendre 5 écrans ah ouais on peut mettre que deux ok et là on va mettre les périphériques et là on peut mettre plein de périphériques à une minute ce qu'on va faire on va mettre des souris là on va mettre des claviers hop des petits claviers voilà on peut mettre que deux ok ici on va mettre on va remettre des eh ben non c'est bon attendez oui ok donc c'est à dire qu'il faut qu'on reprenne des écrans des écrans c'est où je suis pas dans le bon je suis pas dans le bon truc qu'est-ce qu'on se prend quand même on va se prendre le deuxième on va se prendre 5 voilà et après périphériques on va se faire on va se prendre ça on va se prendre ça on dirait une fois une max on va prendre 10 15 comme ça on a pareil et des claviers on a pris quoi comme clavier on a pris celui-là on va se prendre lui du coup en rouge c'est plus sympa et on va se prendre on va se prendre lui très beau hop commander hop on va se faire livrer on va voir si on a assez de place mais ça va être limite peut-être on va voir ça en tout cas c'est sympa il y a des belles choses c'est vraiment vraiment sympa mais là c'est vraiment de la totale découverte je sais pas du tout ce que je fais je vous le dis hop du coup on va mettre les autres claviers celui-là et celui-là hop ici on va mettre des souris j'ai l'impression que la musique a changé aussi cette musique me dit rien enfin je sais pas peut-être moi je ne sais pas j'ai l'impression de vrai que c'est une nouvelle musique enfin je sais pas et du coup on a moniteur et on va rajouter cet écran là voilà et bien écoutez on va on va s'arrêter là ça va être la surprise un petit peu de comment ça va se passer j'espère que ça va bien se passer n'hésitez pas à vous abonner et à me donner des conseils si vous avez déjà lancé un concept en électronique moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de la où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt ciao bye bye tout le monde